Vous n'avez plus besoin que moi Jésus soit là Vous n'avez pas besoin que le Père soit là C'est la plénité de la divinité Tout ce que le Père a et est Tout ce que le Fils a et est Tout cela est réuni Gloire à Dieu Alléluia Merci Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Pour le mois de juin 2019 Qui est le mois de là Avec Merci Saint-Esprit Est-ce que tu nous aides à communier avec toi A marcher avec toi A être dirigé par toi Nous rendons grâce à Dieu notre Père Car il fait toutes choses bonnes, belles en son temps Et c'est pourquoi ce matin Nous allons voir tout juste Comment développer ma communion avec le Saint-Esprit Puisque c'est le mois de la communion avec le Saint-Esprit Comment développer ma communion avec le Saint-Esprit Vous savez La vie chrétienne n'est pas une religion La vie chrétienne et le mariage Sont deux et deux types Donc il y a une analogie entre le mariage et la vie chrétienne Il n'y a pas une religion du mariage Il n'y a pas une religion du mariage Non Il y a une vie de mariage Il n'y a pas une religion du mariage et la vie chrétienne De même En termes analogiques Sur le plan spirituel Il n'y a pas une religion du mariage et la vie chrétienne Il n'y a pas une religion chrétienne Il y a une relation Entre Dieu et les hommes Et dans toute relation Il y a la prise de considération Il y a la reconnaissance Il y a l'honneur Il y a toutes ces choses là Si vous voulez vivre en bonne relation avec quelqu'un Apprenez d'abord à reconnaître la personne Honorez la personne Considérez la personne Exaltez la personne quand il faut l'exalter Aimez et respectez la personne Regardez-la comme une personne entière Et tout ce que cette personne a Elle va développer cela A votre profit Il en est de même avec le Saint-Esprit Nous avons dit que Dieu a tant aimé le monde Mais le Père est au ciel Il est assis sur son trône Il a tant aimé le monde Qu'il va poser un acte d'amour Parce que aimer le monde Et rester loin du monde N'a aucun sens Aimer le monde Et rester loin Et regarder le monde Souffrir N'a aucun sens Le Père a aimé le monde Pour prouver qu'il a aimé le monde Comme Romain 5.19 le dit Il a été amené à envoyer son fils Dieu est venu parmi nous Il a vécu avec nous Il nous a regardé Nos souffrances Il nous a donc consolé Il nous a renouvelé Et donc il a donné sa vie Pour que nous puissions être sauvés Et être réconciliés avec lui Mais ce n'était pas encore suffisant pour lui Et c'est pourquoi Jésus dit La troisième étape Le Père vous a aimé Première étape Le Suisse est venu mourir pour vous Deuxième étape Pour vous montrer Que l'amour est vrai Je ne vous laisserai pas orphelin Parce que je m'en vais Et on vous laisse L'amour est inachevé Et pour achever l'amour Qu'est-ce qu'il a fait Il est venu sur la terre Maintenant non plus sous forme charnelle Il est venu Par l'Esprit Saint Qui est venu habiter en nous Pour être très proche de nous Pour être avec nous Pour aller partout avec nous Mais écoutez frères et sœurs L'analogie avec le mariage Voici une femme que vous avez aimé de loin Elle était jeune fille Vous avez dit vous l'aimez Et vous lui faites la cour Et vous l'amenez dans votre maison Et dans votre maison Le fait de l'avoir aimé loin Ce n'est pas suffisant Vous l'avez amené chez vous C'est là-bas maintenant Que la femme saura si vous l'aimez ou pas Parce que quand elle sera chez vous Vos paroles Vos actes Votre attitude Vont prouver Si ce que vous avez dit que vous l'aimez là Est réel Donc c'est pourquoi Dieu a fait sa part Il s'est assis au ciel Il a dit qu'il nous aime Ce n'était pas suffisant Il est venu montrer Sur la terre Qu'il nous aime Il a donné son fils Pour nous aimer Et le fils dit Je vous ai réconcilié Mais si je vous laisse comme cela Ça n'ira pas Je vous envoie le Saint-Esprit Qui sera en contact avec vous Il s'appelle votre Paraclétos Il va vous aider Il va vous consoler Quand le Père et moi On ne sera plus ici Mais lui qui est là Il amène tout ce que le Père et le Fils sont et ont Vous n'avez plus besoin Que moi Jésus soit là Vous n'avez pas besoin que le Père soit là Le Saint-Esprit qui est là C'est la plénitude de la divinité Tout ce que le Père a et est Tout ce que le Fils a et est Tout cela est réuni Dans le Saint-Esprit Donc tout ce dont vous avez besoin Se trouve dans le Saint-Esprit Mais maintenant Il est venu Et il est venu habiter chez vous En vous Dans votre esprit Et faites attention Il faut Si vous voulez réussir Il faut apprendre à le découvrir Comme une femme qu'on découvre Le mariage La cérémonie La porte d'entrée Du mariage Mes frères et soeurs C'est une porte d'entrée Simplement Et les gens mettent l'accent Sur la porte d'entrée Sur les fiançailles Les dépenses qu'ils ont faites pour les fiançailles Les dépenses qu'ils ont faites pour le mariage Quand ils se marient Ils ne font même plus ces efforts là Pour maintenir le foyer Et le Saint-Esprit c'est pareil Il est venu vivre en toi et avec toi Pour t'aider Tu lui demandes pas conseil Tu prends tes décisions Et tu lui demandes De venir simplement Et accepter ta décision Et tu diras Lui n'est pas ton garçon de course Lui n'est pas là Pour t'obéir Lui il est le Seigneur Saint-Esprit C'est ça qui a fait le problème des églises C'est ça qui a fait le problème des pasteurs C'est ça qui a fait la destruction des pasteurs Quand je regarde en voyageant Dans le monde entier C'est ça que je vois Leur faiblesse Ils ont pris Ils ont reçu le Saint-Esprit Comme un homme Un homme qui reçoit une femme dans une maison Et maintenant Dis à la femme là Prépare-moi à manger Fais-moi des enfants Viens me donner de l'eau à boire L'eau pour me laver Et c'est fini Cette femme là Au bout d'un an Elle est dans la dépression C'est pourquoi le Saint-Esprit aujourd'hui Est inactif chez beaucoup de chrétiens Parce que vous ne l'entretenez pas Vous vous asseyez Vous mentez devant lui Un homme qui ment devant sa femme Un homme qui maltrise sa femme Un accord vous aimez comment Elle sera renfermée Quand le Saint-Esprit a tristé Quand le Saint-Esprit est blessé Quand le Saint-Esprit a voulu résister Votre vie chrétienne Elle sera une vie femme Et c'est ça Les gens font des efforts Des efforts Des efforts Alors que c'est lui qui est là Vous imaginez Vous imaginez Un homme qui a marié sa femme Il est en train de faire des efforts Pour faire des choses Que sa femme peut faire Il fait des efforts Pour mettre au monde un enfant C'est un homme essentiel Tu n'es pas fait pour mettre au monde des enfants C'est la femme qui met au monde des enfants Être là À mettre au monde des enfants C'est fini C'est la même chose Les gens veulent produire une vie Une vie sainte Une vie pure Sans l'aide de saintesme Comment on peut faire ça Comment un être humain Peut-il manifester La vie divine Sans l'aide de saintesme La question Les pasteurs ne veulent pas Réviser ce problème Ils tournent en rond Faites ceci Faites cela Vous les ramenez sous Moïse Sous Moïse Tu as donné des commandements Même Moïse lui-même N'a pas pu obéir aux commandements Mais si vous reprenez Les gens du Nouveau Testament Après que Jésus ait donné sa vie Vous les mettez sous le commandement de Moïse C'est ça le problème Et je vois les chrétiens Vraiment ils n'ont ni pas Quand ils sont oubliés d'aller à l'église Le dimanche pour aller à l'église Là on dresse leur souffrance Pour lire la Bible On dresse leur souffrance Ils ne comprennent pas La vie La vie abondante La paix La joie Ça fait 46 ans Je suis là 46 ans 1973 2019 46 ans Je n'ai jamais regretté un jour Je n'ai jamais regretté Même pas un jour Je me suis dit J'aurais dû être chrétien dès ma naissance Je serais un homme plus heureux encore Tu comprends ? Il est important que nous comprenons ces vérités Parce que non on ne nous a pas enseigné On nous a dit que le Saint-Esprit garde l'église Comment Jésus va confier l'église au Saint-Esprit garde l'église ? Comment ça ? Il faut être insensé Et donc ta femme est venue garder ta vie Ta femme est venue faire quoi ? Si tu veux que ta femme te donne un épanouissement Reconnais-la Respecte-la Considère-la Tout ce qu'elle a en elle Ça va sortir Mais si tu la brimes Si tu la blesses Tout ce qu'elle a là Elle va garder tranquillement La vie chrétienne et la vie de Maria c'est semblable C'est deux analogies Les naturels et les spirituels sont parallèles Ils vont ensemble Il faut savoir parler au Saint-Esprit Comment on sait parler à sa femme Il faut savoir considérer le Saint-Esprit Comment on considère sa femme Il faut avoir des bonnes attitudes avec le Saint-Esprit Comment tu dois avoir des bonnes attitudes avec ta femme C'est ça Si ta femme est devenue une bonne chez toi Tu vas traiter de la même manière le Saint-Esprit Il y a plusieurs années Ça vaut 30 ans Quand Yongi Shoah a commencé à écrire ses livres Et il a fait une erreur Que je dis Tout de suite là Dieu m'a donné cette pensée De vous la partager Quand j'ai lu son premier livre Il y a 30 Il est sorti le premier livre là Quand j'ai lu cela Ça m'a choqué Il dit Lui c'est marié Sa femme Sa belle-mère Elle est une femme d'intercession Elle prie beaucoup Et elle a aidé Yongi Shoah Afin que le ministère aille de l'avant Mais Un jour Yongi Shoah est venu la trouver à la maison Or Yongi Shoah dit Que quand lui vient trouver sa belle-mère à la maison Lui il a peur Parce qu'il sait que ça va chauffer Comme une femme qui n'a pas peur Elle est venue sa soir Elle demande à Yongi Shoah Ma fille là C'est ta boyasse que tu as marié non Et elle lui a demandé Regarde comment elle est Triste Malade C'est moi qui l'ai élevé Je suis une maman chrétienne Je l'ai élevé dans la joie Dans l'amour Dans le respect Et je te l'ai donné comme femme Mais en quelques années seulement Regarde là On dirait que Je ne reconnais pas ma fille Il dit à ma maman Il dit mais Mais pourtant je l'aime La belle-mère dit Non 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 Tu l'aimes Qu'est-ce que tu fais Quand tu es en train d'aller prêcher Quand tu as fini de prêcher Tous tes habits sales Tu viens les déposer Ta femme les larmes Les repasse Elle fait la cuisine Elle prépare des nouveaux habits Pour que tu ailles évangéliser Mais Tu n'as jamais demandé à ta femme On va sortir ici On va faire ça Qu'est-ce qu'elle veut Tu ne lui as rien demandé Elle est devenue comme une bonne chez toi A qui tu demandes des choses Et c'est pourquoi elle est dans la tristesse Donc tu vois On dirait ses yeux sont révélés C'est comme ça que j'ai maltraité ma femme Il y a beaucoup de mari comme ça Je lui donne à manger La belle-mère dit Non Ma femme Ma fille mangeait chez moi Avant d'aller chez toi Ce n'est pas question de nourriture Nous on peut nourrir ma fille encore On peut la nourrir encore aujourd'hui Ce n'est pas toi qui la nourris C'est nous qui l'avons nourri Nous avons pris soin d'elle Pour qu'elle soit ce qu'elle est Disant qu'elle va donner à un mari Et le mari sera heureux Au lieu de te rendre heureux Toi tu la rends malheureuse Les yeux de Yonkisho sont ouverts Il a commencé à crier Il a demandé pardon à sa femme Demandé pardon à sa belle-mère D'avoir été utilisé De cette manière là Pour enlever le voile de ses yeux Mais quand il a fini avec eux Avec elle du moins Il dit à sa femme maintenant Bon tu fais Qu'est-ce qu'on doit faire Donc ce que tu fais Tu dis on va faire La femme lui dit Voilà Si tu viens de te tourner là Je ne dis pas Tu dois servir Dieu Moi je suis là pour ça Je te prie pour que tu ailles Maintenant que tu as pris la décision Donc de me considérer Tous les lundis Tu vas aller faire Les achats dans les supermarchés Avec moi Oh Yonkisho est un horreur de ça Tu tiens le panier Et on s'en va Le lundi est arrivé Il veut te chercher La femme dit Non 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 Tu as dit devant ma mère Que tu veux me rendre heureux Donc prends le panier On va avec lui Il suit la femme là Et comme toute bonne femme Va stariser devant un seul rayon 20 minutes Elle va aller à l'autre rayon Elle va revenir ici Ça c'est la femme Il y a quatre bonnes communes Si tu la suis au commerce Il faut porter des crêpes Bien bien soudées Elle va aller là-bas Elle est venu d'ici Elle va t'amener à gauche à droite Si tu es fatigué Va t'asso dans la voiture Attends moi Mais Yonkisho a commencé à voir Quelles sont ces petites choses là Qui la rendent heureux Qui la rendent heureux Sinon Elle est venu d'ici C'est ça C'est ça C'est eux-mêmes qui est heureux C'est ça C'est eux-mêmes qui sont heureux C'est ça C'est eux-mêmes qui sont heureux C'est eux-mêmes qui sont heureux Mais il y a un autre homme aussi, qui lui, il aimait accompagner sa femme dans le supermarché. Mais quand il va chaque fois, c'est sa carte bancaire qui s'ouvre. Sa carte de crédit là, entre les mains de sa femme. Bon, un jour il dit, sa femme dit, accompagne-moi. Comme il a habitué sa femme, il n'a pas dit non. Ils sont partis, ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés là, dans le grand supermarché là, il a tenu sa femme par la main droite. Il a tenu sa main. La femme dit, dans son cœur, la femme dit, mon mari est devenu élégant. Son mari ne la tient jamais. Il ne tient jamais sa main. Mais le mari a tenu la main droite. Quand il s'approche ici, le mari serre bien la main droite. Quand il s'envoie à Télérayon, le mari dit, tu as bien vu, on continue. Il balance la main. La femme était tellement contente, il n'a rien à jeter. Quand il s'envoie à la maison, le mari dit, elle dit, elle dit. Mais chérie, tu es devenu vraiment un homme sentimental. Mais j'étais heureuse quand tu tenais ma main. L'homme a dit, qui es-vous ? Je tiens ta main, c'est pour que ta main ne rentre pas dans l'air. Donc vous voyez, la femme n'est pas compliquée. Elle est complexe. Pas compliquée. Complexe. Parce qu'on ne peut pas la saisir. En mathématiques, c'est triple intégral. Donc, si tu ne connais pas ça, on va te renseigner en mathématiques. Donc, tu comprends. C'est la même chose avec les scientifiques. Regardez-le. Il est en nous. Mais triste. Assis. Parce que tu ne t'occupes pas de lui. Tu les négliges. Tu prends tes décisions. Chante demander ce que tu veux. Tu vas là où tu veux. Quand tu as des problèmes maintenant, tu dis à Dieu de m'aider. Dieu ne viendra pas du ciel. Dieu te dit, je suis en toi. Les gens prient toujours le Dieu du ciel. Oui, il faut le prier. Mais le Dieu du ciel te répond par le Dieu qui est en toi. Il ne vient pas du ciel. Il dit, mon fils, attends, moi, j'arrive. J'arrive, j'arrive. Attends, j'arrive. Je descends, je descends. Non. Il a mis quelqu'un en toi qu'on appelle le Saint-Esprit. Et c'est lui qui vient t'aider. Mais à condition que tu le reconnaisses. À condition que tu l'honores. À condition que tu l'exaltes. À condition que tu lui obéisses. Alors c'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons vu dès le premier dimanche, Romains 8, 16 et 14, que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoigné à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La première chose que le Saint-Esprit fait, quand tu es venu à Christ, il rend témoignage pas à ton âme, pas à ton corps, il rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Il y a un témoignage intérieur du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit habite dans ton esprit, non pas dans ton âme. Il rend témoignage à ton esprit que tu es un enfant. Le terme est important, enfant. Pas fils, hein? Enfant de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Le verset 14 nous dit que maintenant, le Saint-Esprit conduit les fils, ceux qui ont grandi, qui ont mûri. Il n'a pas dit qu'il conduit les vieux. Non. Il n'a pas dit qu'il conduit les gens qui ont fait 30 ans de christianisme. Non. Il conduit les fils. Jésus est né par le Saint-Esprit. Dans Luc 2, 42, 52, on ne va pas le lire, il est appelé enfant de Dieu. Parce qu'il est conçu et né par le Saint-Esprit. bien qu'il soit enfant de Dieu, il a fallu attendre 30 ans dans Luc 3, 21, 22, 23 où on trouve le mot fils maintenant. Dans le fond de Dieu, il va passer fils. et c'est dans ce moment que le Père va lui confier la charge de ce qui a été préparé au ciel pour qu'il le fasse. Donc c'est quoi le Père le remplit du Saint-Esprit et il le présente. Il dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma plénitude. et il dit, maintenant, tu es conduit, tu es dirigé par le Saint-Esprit. C'est Luc 4, 1, verset 14. Il est conduit, il est revêtu et l'onction de Dieu est sur lui. Voici le fils de Dieu en t'est parti maintenant. Alors, je te pose la question. Tu as reçu le témoin que tu es enfant de Dieu. Mais depuis ce temps-là, qui te conduit ? Regarde ta vie. Comment ta vie est misérable ? Regarde ta vie, comment tu souffres ? Regarde comment tu es. Les choses ne marchent pas. Les choses ne volent pas. Tu vas à l'église seulement comme les bancs sont à l'église. Les bancs sont à l'église chaque dimanche. Toi, tu viens comme un banc. Les bancs ne changent pas. Toi, tu viens, tu t'assoies sur ces bancs-là. Ok. On va regarder. Qu'est-ce qu'on va nous dire encore aujourd'hui ? Et tu t'en vas. Non. Non, mon frère. Tu n'as pas compris ce qui s'est passé quand tu es devenu une nouvelle création. On n'explique pas ça. Dans les églises, on dit conversion. Le mot converti n'a rien à voir avec la nouvelle création. La nouvelle création, si quelqu'un est en Christ, il est né de nouveau. C'est ça que Jésus a voulu expliquer à Nicodème. Mais il ne comprenait pas. Le docteur d'Israël qui ne comprend pas la notion de la nouvelle naissance. C'est très difficile. C'est un homme né d'eau et d'esprit. Il ne peut pas entrer dans le rhum des cieux. Nous, on dit que si les gens se convertissent. La conversion c'est un changement simplement de mentalité, de religion. Ce n'est pas un changement de cœur. La religion ne change pas le cœur. C'est le Saint-Esprit par la parole de Dieu qui engendre et qui fait naître de nouveau et nous sommes régénérés comme Pierre le dit 1 Pierre 1 18-19 sommes nés du Saint-Esprit. Nous sommes enfants de Dieu et les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Cet ancien cœur spirituel c'est tête intérieure spirituelle qui mentait qui volait maintenant que j'ai reçu un nouveau cœur spirituel je ne fais pas un effort pour voler je ne fais pas un effort pour ne pas voler je ne fais pas un effort pour ne pas mentir je ne peux même pas parce que celui qui est à moi là m'a donné une vie d'intégrité et je renonce comme Ephésiens Kadi je renonce au mensonge je renonce au vol parce que celui qui est à moi m'a donné la force la capacité d'aller de l'avant. Alors puisque le Saint-Esprit est à moi dans 1 Corinthiens 6 verset 19 1 Corinthiens 6 19 le problème comme l'église de Corinth beaucoup de chrétiens sont pareils ils ne savent pas que leur corps est le temple du Saint-Esprit qui est en eux qu'ils ont reçu de Dieu et qu'ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes non verset 20 il est écrit dans ce passage du verset 20 toujours 1 Corinthiens 6 verset 20 puisque vous ne vous appartenez pas à vous-même vous avez été racheté à un grand prix glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu tu n'as pas les gens dit entre tes mains j'abandonne Dieu dit menteur tu ne peux rien abandonner je t'ai racheté non une femme qui est rentrée chez toi ne pas dire maintenant je suis en train de faire des efforts pour devenir madame carambiri par exemple elle est déjà madame carambiri et c'est pourquoi elle est venue dans ma maison elle est entre dans ma maison en tant que madame carambiri elle ne va pas devenir madame carambiri elle ne va pas prier pour devenir madame carambiri elle vit maintenant la vie de madame carambiri alors quand vous avez été sauvé il ne faut pas dire je vous allez vous abandonner entre les mains du Seigneur il dit vous avez été racheté à un grand prix Pierre vous le dit Paul vous le dit il dit au moyen du sang de Christ Jésus et par une semence incorruptible qui est la parole vivante de Dieu deux éléments importants le sang le prix qui a été payé et la semence qui est la parole de Dieu Dieu a fait tous ses efforts pour t'avoir à lui il t'a arraché de la main de Satan pour que tu lui appartiennes pourquoi toi tu veux aller vivre la vie de Satan pour énerver Dieu pourquoi tu veux aller vivre la vie de Satan c'est là que les gens ne veulent pas réfléchir je ne peux pas tu ne peux pas non ça c'est du mensonge tu ne peux pas comment ça il dit celui qui est en vous produit le vouloir le faire selon son bon plaisir il dit il le produit laisse le produit tu ne veux pas les reproduire tu ne veux pas que ta femme fasse ce qu'elle est venue faire mais elle ne sera pas heureuse et tu ne seras pas heureux laisse le Saint-Esprit il est venu faire ce qu'il est censé faire c'est pour qu'elle est venue vivre en toi afin que tu comprennes qu'il est venu pour communier avec toi ce qu'on te demande c'est de développer même dans l'Ancien Testament déjà quand on regarde dans l'Ancien Testament un homme qui a eu la révélation du Saint-Esprit s'appelle David dans le psaume 139 le psaume 139 David dit les gars il dit tu me sondes et tu me connais combien de chrétiens savent ça tu me sondes et tu me connais je vous assure si toi tu croyais que Dieu te sonde et te connait il y a des choses que tu ne ferais jamais la crainte de Dieu a été saisie je répète ça déjà ils n'ont pas cette crainte là parce qu'ils ne boivent pas la parole de Dieu tu t'assois à la maison à ta femme regardez c'est ça qui est arrivé à Ananias et à Saphira en plein réveil des gens qui ont assisté à un réveil dans acte 4 ils ont assisté à un réveil et pour eux un réveil c'est dans l'église pas à la maison ils ont vu Barnabas pendant ce réveil aller vendre un terrain et amener l'argent aux apôtres Ananias dit à sa femme tu as vu quand Barnabas est venu là vraiment il a dépoué l'argent là c'était formidable les gens applaudissent les gens étaient contents comme nous aussi on a deux ou trois terrains on va les vendre sa femme il n'y a pas de problème et ils ont vendu à un bon prix moi je crois qu'ils ont vendu au delà même de ce qui les espérait la somme était forte quand ils sont venus à la maison ils sont assis on n'espérait pas sûrement à voir tout ça comme on doit participer à l'évolution de l'église à la croissance ma femme je crois qu'on va diviser ça en deux la femme n'a pas dit mais pourquoi tu as vendu le terrain c'était pour aller à l'église et le ciel a dit oui peut-être la moitié peut me servir on va faire des travaux avec ça ils sont assis écoutez moi très bien c'est ça sonder et connaître beaucoup de chrétiens sont dans cette erreur parfois je regarde que ce soit des pasteurs ou quoi je les regarde je ris je ris ma tête ils disent tu ne connais pas du âme si tu connaissais Dieu ce que toi et ta femme vous dites dans la maison tu ne vas pas le dire ce que c'est dans votre coeur ce que vous dites dans la maison vous ne allez pas le dire vous ne connaissez pas Dieu donc ils se sont mis d'accord pour amener ça à la réunion du soir ils sont arrivés quand le temps est venu les offrandes l'ananas se précipite avec cette somme là s'ils doivent acheter un terrain ils ont fini ils vont avoir le terrain ça c'est les pensées des gens ils croient qu'ils font du bien à Dieu personne ne fait du bien à Dieu personne Dieu t'a dit qu'on a vu la profondeur tout lui appartient sous le ciel il dit l'or et l'argent lui appartiennent il a dit les beuves des colines lui appartiennent il a dit ce que le sol renferme lui appartient si tu es conscient de ça tu n'amènes rien à Dieu tu ne fais que donner à celui qui pourvoit tu ne fais que retourner ce qu'il t'a donné c'est comme ça qu'on avance c'est comme ça qu'on progresse et en ce moment Dieu va pourvoir à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus mais Ananias et Saphir n'ont pas compris comme cela et quand il a déposé l'argent au pied de Pierre brusquement la parole de connaissance vient c'est pourquoi on a parlé pendant le séminaire des dons spirituels qu'on va développer sûrement les jours à venir c'est ça que les gens ne comprennent pas si les pasteurs opéraient par les dons spirituels Pierre le regarde avec compassion il dit Ananias qui vous a amené à mentir pourquoi vous avez laissé Satan vous poussé à mentir jusque là il n'y a pas de problème mais Pierre m'a dit une phrase c'est cette phrase dont j'ai peur que ça ne soit dit sur toi il dit tu as menti au Saint on ne ment pas au Saint-Esprit dès qu'il a dit ça Ananias est tombé le soir sa femme est morte pourquoi on revient à David David dit tu me sondes et tu me connais il n'y a aucun d'entre nous ni moi ni personne qui va s'asseoir même tes pensées là avant qu'elles soient exprimées tu les connais toutes tu les connais toutes quand tu es hypocrite Dieu revêt ton hypocrisie les gens ne savent pas que l'hypocrisie parle l'hypocrisie elle est trop forte vous savez qui ne sont pas spirituels ils ne savent pas quand quelqu'un est hypocrite si tu as les dons du Saint-Esprit quand il parle tu sais que tout est faux tu sais que tout est mensonge parfois j'ai remis la tête je continue mais cet homme là ne sait pas qu'on le connait cette femme là ne sait pas qu'on la connait il faut faire attention soyez vrai toujours soyez authentique et intègre rien n'est caché à Dieu absolument rien c'est pourquoi la Bible dit dans le livre des Proverbes connaît tes brébis comment on peut connaître tes brébis personne alors le Saint-Esprit comprend les brébis il dit tu me sondes et tu me connais David il n'a pas le Saint-Esprit il n'y avait que l'onction sur lui dans l'Ancien Testament ceux de l'Ancien Testament n'ont pas la personne du Saint-Esprit ils ont l'onction donc les prophètes les rois et les sacrificateurs le peuple n'avait aucune onction c'est pourquoi le peuple allait chez les prophètes mais pas aujourd'hui aujourd'hui le peuple a le Saint-Esprit les prophètes ont le Saint-Esprit on a le même Saint-Esprit on n'a pas besoin de courir à gauche à droite et la parole de Dieu et le Saint-Esprit te suffisent largement pour être conduit dans ta vie la suite de David qu'est-ce qu'il dit tu sais quand je m'assied et quand je me lève voici un gars qui n'a pas le Saint-Esprit en lui mais il dit tu sais quand je m'assied et quand je me lève tu pénètes de loin ma pensée tu pénètes de loin ma pensée de loin avant que tu commences à formuler tes pensées tu es assis il regarde il rit il dit mais vous voyez là vous voyez l'homme là voilà les pensées qu'il a soyez honnête quand vous approchez d'un homme de Dieu ne cherche pas à manipuler ça ne vous sert à rien rien absolument rien la suite mon ami qu'est-ce qu'il est écrit tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies tu pénètres toutes mes voies toutes mes voies car la part c'est un niveau barra et Sous-titrage FR ?